... Le collectif Ndiagénao va mal, constitué par la zone va-fond, la zone Sandok, Ndiagénao centre, le mouvement Ndiagénao à nous, Association des zones pour le développement de Ndiagénao, toutes les amicales, les élèves et les étudiants ressortissants de Ndiagénao, les partis politiques, les imams, les chauffeurs, toutes les coûts sociaux de la commune de Ndiagénao. Par cette masse pacifique, nous prenons en termine l'opinion nationale et internationale de l'état pitié de la route Sanyara Ndiagénao-Khombol. Car nous savons bien qu'avec l'hivernage, il peut y avoir des catastrophes. C'est le gouvernement qui sera le seul responsable. Awaï ! Ce qui s'est passé tout récemment sur la route de Khomol avec un accident de trois morts avec quinze blessés, ce n'est qu'une négligeance de nos autorités politiques. Awaï ! Après avoir déploré toutes les promesses non respectées avec des dates précises venant de tous bords, nous interpellons directement le président de la République, M. Makisal, qu'il donne des instructions pour la réhabilitation de cette route. Cette route qui nuit gravement à la santé des populations, cette route qui freine toutes les activités économiques de la population de Ndiagénao. M. le Président de la République, les habitants de Ndiagénao volent, comme vous l'avez dit un jour, voyager en toute sécurité. Les autres Sénégalais ne méritent pas plus que nous le confort du voyage. Le défaut de cette dorsale qui relie la route nationale numéro 1 à la route nationale numéro 2 qui passe par Ndiagénao, Ndiagénao, Ndiagénao et Khombol est comme principale conséquence une pauvreté de plus en plus accentuée par l'exode rural massif des populations. L'évacuation des malades est un casté au fait de l'état de cette route. Bientôt, Ndiagénao sera coupé du reste du monde. Au moment où on nous parle de plan Sénégal émergent, la commune de Ndiagénao, dans le cœur du département de Ndiagénao, avec une population de 110 000 âmes, un électorat de 20 000 électeurs, voire troisième dans le département, à 117 kilomètres de la capitale, ne peut pas se bénéficier d'une seule infrastructure pour se connecter du Sénégal. C'est contradictoire. On est oublié. M. le Président de la République, c'est maintenant ou jamais, c'est le bon moment pour rendre un vivrant Thomas à votre ami, Fokhamat Sen, par cette veille d'oléance des populations de Ndiagénao. Maintenant, nous sommes clairs. Pour la question de l'électrification, sur 38 villages, 6 villages ont été électrifiés. C'est anormal. C'est injuste. Nous déprouvons cela. Et nous disons au gouvernement du Sénégal que si la route Ndiagénao s'agirera, n'est pas refaite d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus d'activité politique ici en Ndiagénao. Pas de route, pas d'activité politique ici en Ndiagénao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ndiagénao